Le président, veuillez vous asseoir. Le président, veuillez vous asseoir. La Chambre souhaite maintenant informer les parties de ce qui suit. La Chambre n'est pas en mesure de trancher cette question tout de suite. Elle se prononcera dès le début de l'audience de cet après-midi. Le président, veuillez vous asseoir. 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 une distinction entre les ennemis et nous-mêmes. Il fallait une distinction nette. C'était comme avec la situation par rapport au Sud-Vietnam. Nous étions dans les zones libérées, tandis que l'ennemi était hors de ces zones libérées. On nous a dit de ne rien faire associé à l'ennemi. On nous a dit de ne pas se livrer à la corruption. On nous a dit de ne pas se livrer à la corruption. On nous a dit que la corruption était le fait de l'ennemi. Et le parti nous enseignait qu'il fallait éviter ce genre de comportement. Et le parti nous enseignait qu'il fallait éviter ce genre de comportement. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est, comment, ou est-ce que dans les faits, in reality, was it possible to align a policy that on one hand consisted in trying to rally part of the enemies, and on the other hand, a policy that consisted in establishing a clear distinction between the enemies and those who were part of the revolution? Isn't there here some kind of contradiction? And in reality, which policy was implemented? Was it a policy of overture, or was it a policy of exclusion? Mr. President, concerning the categorization of enemies, that is into the three categories. This is the tactical and strategic launch of the party. That was adopted in 1960. That was the birth of the party. At that time, the study that I had, that was in 1977, that was, I studied this policy. En 1977, j'ai étudié ces lignes. En 1971, j'ai été nommé chef de M13. The idea to smash enemies was that as long as those people were considered spies, they would be smashed. It was at that time that I was reluctant. It was to maintain some people that I considered as not enemies for them to help production. Certaines personnes que je ne considérais pas comme des ennemis pour aider à la production. Et j'ai dû faire face à une difficulté. Un détenu avait été battu. Et il y a aussi une évasion. L'ordre qu'on m'a donné, c'était, ceux que l'on m'a envoyé étaient des ennemis. Ils devaient être battus et interrogés. En 1973, lors d'une séance d'éducation, il a été dit que les Khmer étaient différents des Vietnamiens. Le Vietnam avait mis en œuvre des politiques associées aux ennemis, notamment après nos corps. Nous disons qu'il y avait une distinction nette entre nous et l'ennemi que nous devions éliminer. En short, la situation nous disait qu'après 1975, après 1975, les monarchies étaient à être battus. Tant qu'ils se sont rencontrés, il n'y avait pas de discrimination. Il fallait éliminer la monarchie et éliminer tous ses membres lorsqu'on les voyait sans distinction. Il y avait deux membres de la famille royale qui se sont rendus dans les zones libérées entre 1972 et 1973. Le premier était le prince Sere Vutsala et son épouse et ils se sont rendus dans les zones libérées. qui lui aussi s'est rendus dans les zones libérées. Le deuxième est Sere Vutsala qui lui aussi s'est rendus dans les zones libérées. 27 septembre 1977 Paul Pot a dit que 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 Je ne suis pas certain. Je ne sais pas s'ils étaient membres de la famille royale. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé que même si Puri Saras allait dans la zone libérée en 1972, il devait être éliminé. Puri Saras s'était rendu en zone libérée et devait être éliminé. Et c'est pourquoi il fallait aussi éliminer les membres de la famille royale sans exception. Les propriétaires terriens féodaux aussi devaient être éliminés. Au sein de chaque unité, il pouvait y avoir trois catégories d'ennemis. Pourquoi ces trois catégories d'ennemis ? C'était la théorie. Une précision. Vous venez de parler de membres de la famille royale qui avaient été dans les zones libérées. qui étaient en zone libérée. Vous avez dit que ça s'était passé. Vous avez dit que ça s'était passé. Vous avez dit que ça s'est passé. Je crois que ça s'est passé avant 1975. Je crois que ce que je n'ai pas très bien compris. Vous avez expliqué aussi que ces personnes de la famille royale devaient être éliminées. Mais je n'ai pas compris si elles avaient été éliminées. ou si c'est un événement qui s'est produit par la suite. Est-ce que vous pourriez clarifier ce point-là ? Est-ce que vous pourriez clarifier ce point-là ? Est-ce que vous pourriez voir la zone libérée de la appelkraut à la début de la mentorship ?! Perhaps in 1973, these people could have been sent to the pour some time already by the upper echelon. They had been living there for a while before they were sent out. I learned that upon seeing them being sent there, Warren Waite said, bravo, the patriotic royal family members. Rather, it was a Warren Waite, not Sun Sen, who chanted this slogan. I have not heard much from any information about Puri Sera. Again, on ne sait pas beaucoup plus au propos de Puri Sera. So I see that Puri Sera could have been living at the liberated zone quite a while before the 17th of April 1975. le 17th of April 1975. Bien. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous nous dites, c'est qu'il y avait une stratégie qui, effectivement, visait à rallier un certain nombre de personnes, peut-être les personnes les plus marquantes, les plus importantes, à la Révolution. to have many people join the Révolution. Now, speaking about more ordinary people and, for example, about what was happening at Amléans, when people venaient d'une zone libérée from a liberated zone et vous étiez amenés à Amléans et vous étiez et vous êtes amenés à Amléans et vous êtes amenés de venir en zone libérée alors qu'on était dans la zone occupée par les forces républicaines, est-ce que ce simple fait suffisait pour qu'on soit considéré comme étant un espion et donc un ennemi ? c'était une politique générale ? C'est par des gens ordinaires. Je parle ici de simple, ordinary people. Harkun. Respond. Réponse. With regard to ordinary people, I would like to emphasize on the event that happened in Amléans in 1973. d'Amléans de 1973. In that year, there was an incidence when the area was bombarded by the aerial bombardment of B-52. par des B-52. At that time, there was a young kid who was sent à un garçon from the enemy zone from Odong all the way to Amléans. Amléans et ils venaient des zones ennemies et d'Oudong. He was arrested. Ce garçon a été arrêté. Il a été envoyé à S21 pour y être interrogé. Rather, my apologies. he was sent to Am13 for interrogation. C'est à Am13 qu'il a été envoyé pour être interrogé. After during the interrogation, the kid implicated in his confession of Shue people. At that time, since the confession was made by the kid who was a minor, he was 12 years old, the people who were implicated in his confession were not arrested. And so, on n'a pas arrêté les gens que ce garçon avait dénoncés dans ses aveux. However, there was an order to execute this boy. a été donné d'exécuter ce garçon. Later, there was another person, young person par la suite a liberated zone sent to Amlèang. He had also been arrested. un jeune garçon a été envoyé à Amlèang lui aussi après avoir été arrêté. Ce garçon avait entre 18 et 20 ans. Il a étudié en 3ème année. Il était en 3ème année. Il était sur le point de passer son baccalauréat. Rather, il était sur le point de passer son baccalauréat. pour obtenir son diplôme. Ce garçon a été interrogé et il a mis en cause d'autres gens. Et ces gens ont été arrêtés puis envoyés à Amlèang pour y être interrogés à leur tour. Later on, there was another middle-aged person who had an affair with another man's wife who took her to Odom. un homme un homme d'âge moyen qui avait une liaison avec la femme d'un autre et qui avait emmené cette femme à Odom. On ne va pas entrer dans tous les détails de toutes les personnes qui sont à Amlèang. Mais est-ce que d'une façon générale vous êtes d'accord pour dire que la politique disant à rallier les ennemis, cette politique d'ouverture ne s'appliquait pas aux gens ordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord contre ça ? et ce n'est pas appliquée aux gens ordinaires. Vous êtes d'accord avec moi ? Réponse. Réponse. La politique consistant à persuader et à convaincre les ennemis étaient appliquées même aux citoyens ordinaires. Alors je ne comprends pas très bien. Si cette politique de rallier était appliquée aux citoyens ordinaires, pourquoi tous les citoyens qui avaient simplement franchi la limite entre la zone et l'homme ennemis et la zone libérée étaient considérés comme un espion ? Pourquoi ? Est-ce que c'est compatible avec une politique d'ouverture ? Si c'était le cas, pourquoi est-ce compatible avec une politique d'ouverture comme vous avez présenté ? Je ne comprends pas la réponse. De 1971, le CPK a partir des zones libérées qui étaient tenues par le PCK. Il n'y avait aucune politique de la porte ouverte entre les zones libérées et les zones contrôlées et les zones contrôlées par l'ennemi. Donc, vous nous expliquez qu'en fait, les lignes stratégiques qui avaient été définies dans les années 60, la théorie telle qu'elle existait dans les années 60, concrètement, en 70, 71, à partir du moment où il y a eu des zones libérées, elle n'a plus été appliquée. est-ce que c'est ce qu'il dit ? Est-ce que c'est ce qu'il dit ? TAMKAP Réponse D'après les observations que j'ai pu faire, et même jusqu'à ce jour, la politique consistant à classer l'ennemi en trois catégories était purement théorique. Alors, je voudrais vous lire un extrait d'un document. Il s'agit d'un document qui a déjà été produit au dossier et qui porte la référence E3 slash 189. Il s'agit d'extraits d'une déclaration adoptée à l'issue du Congrès national du groupe qui s'est tenue les 24 et 25 février de la présidence de M. Kiyo Sampad. En page 3 de ce document, on peut lire ceci. A l'intérieur du pays, le funk et le grunk, au nom de la nation et du peuple du Kampochiha, prennent en main la destinée du pays. Ils s'en tiennent à la politique de large union de toute la nation et de tout le peuple, sans distinction de classe sociale, de tendance politique, de croyance religieuse et sans tenir compte du passé de chacun à l'exception des sept traîtres par les sept supertraîtres. Alors, vous, Duke, est-ce que vous avez été témoin de la mise en œuvre d'une politique d'union nationale acceptant dans son sein tout le monde sans distinction de classe sociale, sans distinction basée sur des tendances politiques ou des croyances religieuses ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou est-ce que c'est la même chose que les lignes stratégiques ? Est-ce que c'est que de la théorie ? la même chose que les lignes stratégiques qui ne sont rien mais la théorie ? Réponse. J'aimerais préciser ce qui suit. Point 1, c'était la théorie. La théorie était annoncée en open. Il n'y avait aucune discrimination au motif de l'appartenance politique ou de la race des individus. ou encore aucune discrimination en fonction des antécédents de l'individu. Mais dans la pratique réelle, il y a eu un mouvement d'évacuation de la population. il y a eu un mouvement d'évacuation de la population. Et dans le cadre de cette évacuation, il y avait une politique consistant à anéantir des gens. Pour l'instant, je ne parle pas de l'évacuation. On ne parle pas éventuellement de l'évacuation d'autres villes, mais je ne parle pas de l'évacuation de Phnom Penh. Je parle de ce que vous avez pu voir à Amléans et autour d'Amléans. Est-ce que vous avez vu mettre en oeuvre une politique d'union nationale ? Je vais peut-être prendre des exemples un peu plus précis parce que dans cette déclaration, il y a d'autres passages. Il est dit par exemple ceci en page 4, me semble-t-il. à l'égard de tous nos compatriotes, de toutes les classes et couches sociales, les fonctionnaires de tout rang, de toutes catégories, des officiers et soldats, des agents de police de tout ral, qui ont les uns après les autres abandonné l'ennemi pour rejoindre la zone libérée, le FUNC et le GRUNC, et les organisations du FUNC à tous les échelons, ont une politique juste d'aide et d'offre, soutien. Ils leur ont assuré des vivres et des moyens de production qui leur permettent de mener une vie décente sans avoir besoin de recourir au réel de l'ennemi. Compatriotes de toutes les classes et couches sociales vivant à Phnom Penh et dans les quelques autres chefs lieux provinciaux sous contrôle provisoire de l'ennemi, fonctionnaires de tout rang et de toutes catégories, officiers et soldats de tout grade, officiers et agents de police de tout grade qui se préparent à abandonner les rangs des traîtres pour rejoindre la zone libérée et le FUNC, ne vous préoccupez pas des moyens d'existence et de travail qui vous seront pleinement assurés. Alors, je répète ma question, est-ce que vous avez vu mettre en œuvre une politique juste d'aide et de soutien à ces personnes ? Aucune. Réponse. Réponse. En un mot, c'était non. En deux mots, non. Merci. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous avez parlé des personnes évacuées. On vous a déjà entendu à ce sujet et notamment, vous avez parlé de ce qui s'était passé à Oudong. à Oudong en 1974. C'était lors de l'audience vers mars et vous avez dit notamment ceci. On vous pose la question, saviez-vous si à l'époque, les gens avaient le choix d'être évacués ou transférés ? et vous dites, au marché d'Oudong, il n'y avait pas d'exploitation à l'école et donc les gens n'avaient pas d'excuses pour rester derrière. Ils devaient être évacués. Question. À quel point étiez-vous certain que les gens devaient être évacués ? Réponse. Je l'ai vu. Des camions étaient prévus pour évacuer les gens et c'était selon les ordres de Soncène. Et vous dites aussi qu'AW-30 faisait partie de ces évacués. Vous nous confirmez que c'est quelque chose dont vous avez été personnellement des témoins ? Vous avez vu des camions qui étaient préparés pour évacuer la population d'Oudong ? Réponse. Je n'ai pas vu de camions de mes propres yeux. Néanmoins, les gens qui s'occupaient de l'évacuation provenaient de la zone de la zone spéciale. Ce sont ces gens-là qui m'ont donné ces informations. Deuxièmement, mon supérieur sont que les gens sont sent à donner l'ordre along avec les gens de l'Oudong. Donc, il n'y avait pas que le KW-30. Il n'y avait pas que le KW-30. Il n'y avait pas que le KW-30. est populaire entre nous tous. Parce que c'est quelqu'un que nous connaissons tous. Ce que vous nous dites, c'est que, est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, il y a eu un plan, une organisation structurée pour forcer les gens à évacuer la zone d'Oudong ? à la suite des combats. Le commandant militaire d'Oudong est la personne qui a donné ses ordres. Vous avez expliqué ensuite que la plupart de ces personnes avaient été évacuées vers Pursat. Est-ce que lors de cette évacuation, est-ce qu'il y a eu également des purges, des exécutions ? N'est-ce qu'il y a eu des expériences ? N'est-ce qu'il y a eu des expériences ? Il ressort des témoignages de KW-30 que parmi les gens qui étaient sortis de M13, il y en a beaucoup qui étaient encore en vie à ce moment-là. Je voudrais également aborder un autre point. Vous avez également lors de vos précédentes déclarations parlé de l'évacuation de Campon Tom et vous avez dit que vous aviez pu discuter de cette évacuation avec un de vos beaux-frères. et je vais lire ce que vous avez dit à ce sujet. J'ai reçu certaines évacuations concernant l'évacuation de Campon Tom. C'est mon beau-frère qui m'a fourni ces informations. Il s'agissait de Kaolin Tom Wot. Il m'a informé que les personnes avaient été évacuées vers la campagne. Il m'a dit que l'évacuation avait été préparé que les personnes qui avaient été emmenées en voiture allaient être écrasées que les personnes qui étaient parties à pied allaient survivre avaient survécu. Est-ce que vous confirmez cela ? Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en ce qui concerne la préparation de l'évacuation de Campon Tom ? Ça s'est passé quand ? Quand est-ce que ça a été fait ? Les gens ont été évacués de Campon Tom après le 17 avril. Et quelle était la préparation ? Qu'est-ce que c'était ces mesures de préparation de l'évacuation de Campon Tom ? Quelles mesures ont été pris pour préparer pour l'évacuation de la population de Campon Tom ? La réponse ? Je ne sais pas clairement, mais mon frère-in-law était la police de Campon Tom. Il faisait partie de la police du côté de la révolution ? Il était un membre du PCK ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ce que vous dites 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 ? Et pourquoi ? Vous a-t-il dit pourquoi ces gens avaient été évacués et vers quelles zones ils avaient été évacués ? pourquoi ces gens étaient évacués et à quelle zone ils étaient évacués ? Je ne lui ai pas posé la question. Mais j'attire votre attention sur un point pratique. Pendant l'évacuation, il y avait là un enseignant d'une école primaire. Cette personne était née à Stong. On a essayé de forcer cette personne à marcher, mais elle a refusé. Elle a demandé l'autorisation de monter dans un camion. ensuite cet homme a été liquidé. Venons-en maintenant à ce que vous avez pu voir des personnes évacuées de Phnom Penh après le 17 mai 2015. dans la région d'Am Léam, vous avez vu des gens évacués de Phnom Penh et arrivés dans la campagne. avez-vous vu des gens évacuées de Phnom Penh arrivent dans les zones rurales ? répondre. Réponse. Je voudrais spécifier que à Am Léam, à Am Léam, trois jours après le 17 avril, j'ai vu quelques personnes qui continuaient d'arriver sur place. à Am Léam, un peu plus tard. Back then, I was thinking that these people could have been the volunteers who wished to go back to their hometown. However, a while later, I learned that there was an office established in Komsang Saum village Am Léam district Kompong Spu. At that time, I learned that that office was the location where people could be sent in and decision would be made where people could be taken to or be smashed. J'ai appris que c'était là qu'on décidait du sort et de l'exécution éventuelle de ces personnes. The graves remain at the Komsang Saum location as the evidence for this. There are there are there are tombs who en témoignent. You said that when the people arrived at Am Léam, you said that when people arrived at Am Léam, they were asked to say what their occupation was. And then they were left in separate groups. This is what you said. Some people were taken to one place and others to another. And were they first taken to an office and it was in that office that it was decided whether they were going to be executed or not. Is that what you stated? response as I indicated the office in Can Sang was the location where people could be disredited to different locations. So it was the place where decision was made on how to handle people. C'est là qu'était prise la décision quant au sort à réserver aux gens. Quand est-ce que vous avez commencé à entendre que le peuple du 17 avril devait être tassé sous le contrôle du peuple ancien du peuple de base? Quand est-ce qu'il a entendu parler de ça? Est-ce qu'il y a eu des discours? Il y a eu des formations? Comment ça s'est passé? Il y a eu des discours délivrés? Il y a eu des sessions de training sur ça? de la suite. des informations d'Om Léang. Et later there was documents that specifized that. It was during the 25th of June 1975 1975 lors d'une séance d'information que l'on avait fait circuler ce document. Donc la séance de formation vous étiez déjà arrivés à Phnom Penh ou vous aviez déjà eu cette information avant d'arriver à Phnom Penh? Est-ce que dès que les premiers évacués de Phnom Penh sont arrivés à la campagne, est-ce que déjà il était prévu qui devaient être sous le contrôle du peuple enceinte? Est-ce que il était déjà organisé pour qu'ils soient sous le contrôle des anciens des gens? Orgoun. Madame Comme je me souviens, je me suis venu à Phnom Penh plusieurs fois. La première fois, je suis venu à Phnom Penh pour étudier, puis je suis retourné. C'était en juillet when I went back. C'était en juillet que je suis retourné. Et c'est là que j'ai su que le peuple nouveau était sous le contrôle du peuple ancien. Et I need to appeal à Phnom Penh et à Phnom Penh le président. It is now appropriate to adjourn for lunch break. Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. The chamber will recess from now until 1.30 to continue its proceedings. Security guards are instructed to bring the witness to the waiting room and turn him to the courtroom in the afternoon by 1.30. I note that counsel for Nunchi is on his suite. Mr. President, you may proceed. Thank you, Mr. President. My client request permission to follow the proceedings this afternoon from the holding itself that is to waive his rights. for the afternoon proceedings for this afternoon to the security guards are instructed to bring the two accused persons to the holding themselves downstairs and return Mr. Kielsen to the courtroom by 1.30 Mr. Nunchi is to be captured in the holding cells to follow the proceedings remotely in the court is not a judge. of the . . . . . . Sous-titrage FR ?